L'année 2021 commence par des bonnes perspectives pour la République démocratique du Congo. Le ministre chinois des Affaires étrangères et le premier officiel des Hauts-Rangs chinois a effectué une visite à l'étranger et il a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination. Le patron de la diplomatie chinoise a annoncé au chef de l'État l'annulation par son pays de la dette publique de la RDC envers la Chine évaluée à 180 millions de yuan, soit plus de 28 millions de dollars américains. Aussi, les gouvernements chinois ont apporté un appui financier de 100 millions de yuan pour soutenir des projets de développement et 2 millions de dollars américains pour soutenir la présidence congolaise de l'Union africaine. Après avoir passé en revue les relations chino-congolaises depuis les années 70 et la nécessité de les redynamiser sur plusieurs axes, les deux hommes d'État ont décidé de réactiver la commission mixte Chine-RDC dès le premier trimestre de cette année. La coopération en matière d'infrastructures, des mines et les relations chine-afrique ont aussi été évoquées. En sa qualité de président en exercice des lignes africaines, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo est l'interlocuteur principal au nom du continent africain avec qui la Chine entend développer un partenariat privilégié. La Chine tient à accompagner le président Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo à réussir son mandat, ce qui explique cet appui financier. L'annulation de la dette devrait permettre à la RDC de lutter efficacement contre la pandémie de COVID-19. Présente à cette rencontre, la ministre des Affaires étrangères, Mme Toumbanzeza, s'est réjouie de ses décisions du gouvernement chinois. C'est en période de difficultés qu'on reconnaît le vrai ami et la Chine fait partie des amis de la RDC, a-t-elle dit. La patronne de la diplomatie congolaise a indiqué avoir obtenu de la Chine la réhabilitation du ministère des Affaires étrangères congolais. Arrivé à Kinshasa, c'est mardi 5 janvier 2021, le ministre chinois des Affaires étrangères est à la tête d'une forte délégation. Les présidents de la République étaient assistés, entre autres, de la ministre des Affaires étrangères, de son directeur de cabinet AI et de plusieurs conseillers principaux.